Pourquoi les jumeaux sont de mauvaises augures chez les exorcistes ? Pour obtenir une chose, il faut en abandonner une autre Ce n'est pas juste une histoire de restriction C'est en souffrant qu'on devient plus fort La logique est la même, tu es à moi et je suis à toi Tous les efforts que tu as faits n'ont servi à rien Parce que moi, je ne voulais pas devenir plus fort Tant que je serai là, ma qui ? Tu ne seras jamais rien de plus qu'une moitié Je te donne tout ce que j'ai En retour, je ne te demande qu'une chose Détruis tout, absolument tout, ce rate Dans un clan d'exorcistes qui plus est dans l'un des trois plus puissants Les techniques maudites sont essentielles pour assurer sa pérennité Ne pas en avoir relève du sacrilège Et vous catégorise comme un fléau à la stabilité du clan Maltraité durant toute sa vie par sa propre famille, son propre sang L'invitant à se retirer du monde de l'occulte à tout jamais Mikey n'aura jamais cédé à l'appel de l'abandon Bien au contraire, elle ne cessera d'aller de l'avant Cherchant constamment à repousser les limites qu'on lui avait imposées En réalité, personne ne se doutait du terrible cataclysme qu'elle réalisera des années plus tard Personne ne pouvait ne serait-ce qu'imaginer le monstre qui sommeillait dans cette jeune femme atypique Elle qui pensait être le point faible de sa famille, son fardeau C'était en réalité le contraire Et c'était sa propre soeur jumelle, son propre sang qui l'empêchait de déployer tout son potentiel Un potentiel sans limite Qui nous rappelle à tous le cauchemar du clan Zenin Une légende vivante du monde de l'occulte Le terrible Toji Fushiguro Elle est ce que tout personnage féminin se doit d'être Forte, téméraire, implacable, autonome et persévérante Elle sera celle sur qui personne ne misait Pour au final reposer tous nos espoirs sur ses épaules Laissez-moi donc vous la compter Laissez-moi vous parler d'une soeur aimante Malgré les apparences Laissez-moi vous parler d'une exorciste qui n'en avait pas les attributs Laissez-moi vous parler d'une guerrière farouche et misanthrope Laissez-moi vous parler de la digne héritière de la volonté de Toji Laissez-moi vous parler de Maki Zenin Je suis parti de la maison et du clan Zenin pour changer mon futur Si j'étais resté là-bas, tout en bas de l'échelle Je me serais détesté de l'avoir fait Alors je souhaite les dépiter Je me languis de voir leur visage quand je serais devenu une grande exorciste Après toutes ces années où ils m'ont pris de haut et dévisagé On se retrouve après le terrible massacre de Shibuya La traque mortelle est lancée Et s'il en pouvait penser que Maki avait succombé à ses blessures La revoilà métamorphosée À peine reconnaissable Les élèves de Gojo, maintenant scellés Élaborent alors un plan afin de le libérer Et de prendre part au jeu macabre de Kenjaku Elle souhaitera alors récupérer des armes maudites auprès de son clan Sans se douter des terribles événements que cela va engendrer La voilà de retour chez elle Avant d'être accueillie par Naoya Qui peine à la reconnaître Maki le titillant en retour Ce dernier la prenant de haut comme elle l'a toujours été toute sa vie Assurant qu'elle ne peut inutiliser de sort ni voir les fléaux Qui plus est la voilà défigurée Sa vie n'a plus aucune valeur aux yeux du monde désormais Lui rappelant des flashbacks de son enfance Maki décidant de l'ignorer Et de pénétrer l'entrepôt du clan Interrompu par sa mère Lui demandant d'arrêter Pourquoi doit-elle toujours agir de la sorte Peut-elle croire au moins une fois qu'elle a bien fait de la mettre au monde Une phrase terrible Mais Maki semble s'y être fait La voilà entrant dans l'immense salle Avant de ne retrouver non pas des armes Mais son père qui a tout vidé avant qu'elle ne vienne À ses pieds, sa sœur Mei On apprend alors qu'un complot contre le nouveau chef du clan Zenin Megumi a eu lieu Et il souhaite tuer les rebelles prévoyant de libérer Gojo C'est-à-dire Megumi, Maki et Mai Le vil personnage n'hésitant pas à sacrifier ses propres filles pour assouvir son besoin de pouvoir Et les voilà Père et fille se mettant en garde Avant de charger Maki parant le premier coup Avant de prendre du recul Et de tenter à son tour de contre-attaquer Sa lame venant se briser en deux Du moins c'est ce qu'elle croyait Elle était encore chargée d'énergie occulte Venant la surprendre Et la blesser gravement Si je ne suis pas devenu chef de clan c'est de votre faute En tant qu'exorciste mon frère ne m'a jamais dépassé Que dans un seul domaine Un seul La descendance Un enfant Ne devrait jamais tirer ses parents vers le bas Et après avoir utilisé ses mots extrêmement durs Le voilà balançant ses deux filles à peine conscientes dans une salle remplie d'esprits maudits Avant de faire ses adieux à sa descendance Mai parle alors avec sa soeur Elle n'est qu'une tête de mule Mais elle savait que ce jour viendrait Avant d'embrasser sa soeur On les retrouve alors au bord de mer Dans l'espace de Mai La dernière lui demandant de s'occuper du reste Maki ne comprenant pas qu'elles reviennent Mai lui expliquant alors que parce qu'elles sont jumelles Leur force a toujours été divisée Elle n'aura été qu'un fardeau dans le développement de Maki Tant qu'elle est là, elle ne pourra jamais évoluer Elle lui offrira alors toute son énergie occulte Malgré la réticence de Maki Avant de ne lui demander qu'une seule chose Qu'elle détruise absolument tout Revenant à elle Entourée de fléaux affamés Puis son père se met en garde Quelque chose s'est passé L'énergie des fléaux a disparu Mon corps se souvient de ce sentiment que j'avais essayé d'enfuir Cet effroi Oui, il n'en croyait pas ses yeux Son traumatisme ressurgit Cette personne qui se tient face à lui Elle est exactement comme ce fantôme Déployant sa technique maudite Maki lui mettant une clime monumentale Venant trancher en deux la tête de son père Essuyant sa lame Murmurant à sa sœur que c'est parti L'alarme retentit Il faut arrêter Maki Et comme elle l'a dit C'est parti Âme sensible s'abstenir Car un véritable carnage est sur le point de se dérouler Maki entourée par des dizaines de membres du clan Surentraînés au combat Maki se brouillant dans ses souvenirs Se rappelant des doux moments avec sa sœur Avant de se rappeler de cette promesse C'est elle de tout détruire Et elle le fera Sous un regard comme possédé Elle terrassera ses ennemis par dizaines Sans qu'ils ne puissent réagir Sans qu'ils ne puissent comprendre ce qu'il se passe Oui Libère-la Libère cette haine Cette colère Libère ce courroux qui t'enchaîne Libère-toi Brise-les Roi-les Tue-les Tue-les tous Jusqu'au dernier Tu l'as promis Tu dois tout détruire Absolument tout Quoi ? Déjà ? Non La voilà Cette fois-ci faisant face au cadre du clan Utisant leur technique maudite Qu'elle arrivera à contenir avant d'être chargée par deux d'entre eux Venant dans ce brouillard de guerre les empalés au cou Puis la voilà paralysée par un nouveau sort Du moins c'est ce qu'ils pensaient Car malgré que ce soit eux qui ont attaqué Ce sont eux qui sont morts Sans transition Maki tenant la tête de l'élite du clan Elle venait de massacrer la totalité de son clan Et toutes ces figures de proue Ou pas Il en manquait Libère-o 1 Le prétendant au titre de chef du clan Naoya Lui demandant si elle n'a pas de cœur Maki assurant que Mei l'a emporté en même temps qu'elle Dès que le combat commence Naoya refusant de s'imaginer Elle n'est pas l'homme qui l'admirait Elle n'est pas Toji Fushiguro Venant dominer la première partie du combat Brisant et propulsant Maki sur plusieurs mètres de distance Traversant des montagnes Des rochers Mais hors de question de lui laisser du répit Il l'enchaîne Continuant d'assurer qu'elle n'est pas Toji Personne ne pouvait comprendre Toji Car il était le plus fort Alors une ratée comme elle n'aurait jamais pu le faire Elle n'est pas lui Elle n'est pas Toji Continuant de martyriser Maki Tous en flot de paroles incessantes Si quelqu'un devait s'approcher de leur niveau C'est lui Et personne d'autre Puis alors qu'il comptait en finir avec le combat Maki pensait pouvoir l'attraper Avant que ce dernier ne maintienne sa vitesse Et esquive Le voilà Chargeant dans son dos Pensant l'avoir Elle n'est qu'un imposteur Le dernier avait en réalité percé sa technique 24 mouvements sur une seconde Il suffisait de compter Venant lui envoyer une puissante roi Défigurant à son tour Naoya Non Elle n'était pas Toji Elle était Maki Tout simplement On retrouve alors Maki avec sa mère Terrifiée Écoeurée Lui ordonnant de ne pas s'approcher Puis flash out Des bruits de pas sur le parquet Sa mère ensanglantée Retrouvant Naoya Venant le poignarder Et en finir pour de bon Avec ce clan abominable Elle qui finalement était heureuse De les avoir mis au monde L'ayant libéré de sa souffrance Ce jour là 6 membres des A Et 21 membres de l'unité Que que 100 morts d'une cause indéterminée Les résidus retrouvés sur place N'ont plus être identifiés De faibles traces d'énergie occulte Ainsi que des entailles d'armes blanches Ont été aperçues Sur les cadavres mutilés Dans les jours qui suivirent Les clans Kamo et Gojo Demandèrent au quartier général Jujutsu L'expulsion du clan Zenin Des trois grandes familles La décision Est en attente d'approbation La traque mortelle Je vous passe les détails Mais dites moi en commentaire Si vous voulez une vidéo Qui résume l'arc entièrement Quoi qu'il en soit Maki se retrouve dans la colonie De Sakurajima Et alors qu'elle discute Avec Noritoshi Un fléau pénètre la zone Maki ressent alors Quelque chose d'étrange Ce fléau lui semble inhabituel Et alors qu'il flottait dans les airs Le voilà Pensant vers eux en contrebas Une explosion survient alors Noritoshi n'a rien vu venir Sans s'en rendre compte Maki avait été traîné à des kilomètres de là Bloqué contre un mur Elle est en train de repousser la créature Avant que ce soit elle qui soit repoussée Le fléau était extrêmement rapide Il viendra la plaquer au sol Avant de prendre un visage humanoïde Salutant l'exorciste Il s'agissait de Naoya Il était revenu la hanter Maki ne l'avait pas exorcisé Le tuant à main nue sans énergie maudite Il lui explique alors que c'est plutôt sa mère qui l'a tué Fort heureusement Noritoshi viendra couper court à la discussion Offrant une sport de sortie à Maki Il enchaîne alors de plusieurs flèches N'étaient en réalité que des diversions Afin que Maki vienne le trancher au corps à corps Elle le repousse donc Et flèches viennent le perforer Enfin l'exorciste vient trancher en deux le fléau Et cela semblait beaucoup trop simple Le voilà Prenant la forme d'un fœtus maudit Il était en train de muer Noritoshi tentera de l'achever Avec une technique surpuissante Transperçant l'embryon Malheureusement la chose avait déjà pris forme Et il y a à peine le temps de cligner des yeux Qui sera déjà apporté Et assénant un puissant coup Fort heureusement Il aura eu le temps de le parer avec son sang Mais mieux vaut rester concentré Nouvelle attaque Cette fois-ci tranchée par Maki Puis comme si ce n'était pas assez Le voilà Utilisant son sort occulte Fixant l'air pendant une seconde Avant d'engendrer une immense explosion Naoya s'envole alors Mais il ne fuit pas Non Il prend de la vitesse Les deux exorcistes se préparent à l'assaut Et le voilà A toute vitesse Se propulsant Aiki décidera alors de le recevoir Comme elle l'a déjà fait Une vitesse supersonique plus tard Un flash noir Maki au sol En sang Une vitesse atteignant match 3 Elle avait perdu Il se tient au dessus de cette dernière Prêt à l'achever Sauvé inextrémiste par Noritoshi Aiki en profitant pour prendre du recul L'exorciste souhaitera alors se sacrifier Pour permettre à Maki de prendre la fuite Hors de la barrière Elle refusera évidemment Elle lui demandera de lui donner 5 minutes Le temps pour elle de régénérer ses blessures Et ainsi le plan de contre-attaque démarre Noritoshi et Naoya nous offrent un combat cataclysmique Et finalement le jeune exorciste ne fait toujours pas le poids Essuyant de lourds dégâts Néanmoins Hors de question d'abandonner Ou de se laisser aller Il tente avec toutes ses forces restantes De gagner ses précieuses minutes Ses précieuses secondes Pour Maki Peu importe les dégâts subis Il se relève constamment Il voit sa vie défiler sous ses yeux Mais il continue de se battre Encore Encore Et encore Puis elle surgit à nouveau Même si cela ne faisait que 3 minutes Deux individus apparaissaient également L'un se saisissant du katana de Maki Ce joueur de la traque mortelle Débutera alors un combat face au fléau Arrivant même à le trancher en deux Qu'est-ce que c'était ? Le sabre n'agit pas de la même manière Quand c'est moi qui le manie Je n'ai pas cette aptitude Qu'est-ce que je ne vois pas ? Quelle est la différence entre lui et moi ? Puis la voilà Dans un territoire simple Ce sumo comme envoyé par le ciel Lui demandera de l'affronter Et elle n'arrive toujours pas à le voir Que lui manque-t-il ? Mangeant la poussière à plusieurs reprises Avant de la questionner sur son blocage Elle n'arrive pas à mettre de mots dessus Il va le lui montrer alors Mais seulement en combattant C'est plus simple ainsi Entre chaque prise Il lui explique qu'elle est prisonnière d'elle-même De la malédiction et du genre humain Il faut qu'elle se libère Pour sentir pleinement son adversaire S'ouvrir à ses propres émotions Afin que même l'issue du combat N'ait plus de sens Seulement la sensation physique Le territoire se brise Et Maki le sourire aux lèvres Assurant qu'elle est en pleine forme Elle était comme transformée Sortie de sa chrysaline Un papillon déployant ses ailes Naoya tente à nouveau sa technique Prenant de l'élan Poursuivi cette fois-ci par Maki Mais il ne comprend pas Il n'arrive pas à la voir Il devrait être plus rapide qu'elle Les deux êtres brisant tous leurs environnements Dans un combat à mort Maki semblait ailleurs Totalement éveillé cette fois-ci Comme une impression de déjà-vu Flottant dans les airs apaisés Maki ressent alors la température Et sa densité Afin de lire les mouvements de Naoya Elle arrive même à le toucher Ses amis viennent même l'aider Réduisant en morceaux le fléau Et décidément il reste soufflé jusqu'à la toute fin Le voilà utilisant une extension de territoire Le palais lunaire de l'apoptose Venant trancher les exorcistes Il s'effondre alors Avant d'envoyer sa lame Les mains surgissent de l'ombre Et une épée le pénètre au torse Comme Toji Maki ne possède pas d'énergie occulte Il est impossible de l'enfermer A moins qu'elle le choisisse volontairement Sa regard l'avait enfin accepté Sa vraie haine Sa propre nature Elle a brisé ses chaînes Et fait la paix avec elle-même Maki Venant conclure pour de bon Cette fois-ci l'affrontement Exorcisant le fléau Maki était devenu un véritable monstre Tu pouvais sans aucun doute Rivaliser avec Toji et Fushiguro Non Tu n'étais pas lui Pourquoi doit-on te comparer à lui Alors que tu es toi-même Tu n'es pas Toji Tu es Maki Et le monde doit le comprendre Ce même monde qui t'a enchaîné Qui a tenté d'implémenter La graine de la défaite De l'abandon Et de la résignation en toi Fort heureusement Tu as décidé de ne pas arroser Ses faux semblants De les briser De les tordre de toutes tes forces Mais si toute ta vie Tu t'es battu pour y parvenir Tu n'aurais malheureusement pu y parvenir Sans ta moitié Car on te l'avait prise Mais on te l'a rendu Tu es alors devenue forte Mais à quel prix Cela t'a rongé Tu t'étais certes éveillé Mais encore une fois Qu'à moitié Car il fallait trouver la paix Celle d'accepter ton nouveau toi Celle de ne faire qu'un avec May Celle de ne plus se comparer De ne plus être comme lui D'être simplement toi Tu finiras alors par comprendre Que le bonheur est en soi Chez soi Autour de soi Et au-dessous de soi Tu étais prête à tout détruire Car c'était elle qui te l'a demandé Anéantir un clan entier Mettre fin à une lignée Alors je te le demande Maki Continue à tout détruire Perpétue la légende D'une étoile disparue Immortalise la tienne Dans les constellations Sois l'étoile du matin Celle qui protège l'humanité Celle qui éradique les fléaux Ojo n'est plus La place du plus fort Et vacante Alors empare-toi de celle-ci Rends-nous fiers Car si le monde A toujours douté de toi Nous autres y avons toujours cru Toujours Cru en toi Bon voilà Depuis le temps que je voulais parler de Maki Elle fait vraiment partie de mes personnages favoris Et son développement est à montrer à tous les mangakas Qui détruisent leurs personnages féminins Proposez-moi d'autres personnages en commentaire Je pense à Yuta par exemple Le montage et l'écriture m'a pris pas mal de temps aussi Du coup si tu peux t'abonner Like et pour me soutenir Ça me ferait grave plaisir J'arrive aussi régulièrement sur Twitch Donc n'hésite pas à venir Follow la chaîne Pour ne pas louper les lives Afin qu'on discute ensemble Et également mon Insta Pour voir ma grosse tête Le Twitter pour me parler directement Le TikTok où je fais du contenu original Et le Discord où pas mal de choses se passent En description On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Sur ce Peace out